je ne suis pas un geek et je me soigne aujourd'hui je voudrais vous montrer comment réaliser une belle signature sur outlook là je viens d'ouvrir un message et vous voyez tout de suite il ya ma signature l'ancienne du moins elle est vraiment pas jolie alors je vais vous montrer à quoi elle ressemble la nouvelle donc là vous voyez vous êtes sur message vous allez ici une signature vous cliquez et là j'ai déjà deux signatures qui sont préenregistrés francis franc france est celle que vous voyez actuellement et la nouvelle regardez ah yes dans ma nouvelle il ya d'abord ma photo et surtout il y a le logo de youtube en cliquant sur la photo du logo vous arrivez directement sur ma chaîne youtube alors comment réaliser cela et bien vous allez dans signature et vous n'allez pas sur les préregistrés mais sur signature en général là vous voyez on voit ici l'ancienne et la nouvelle alors bien sûr nous voulons créer une nouvelle signature ici il suffit de faire une nouvelle signature voilà fz francis quel que soit le nom et là vous voyez vous avez de l'espace pour écrire votre texte vous pouvez même joindre une photo ici ici vous pouvez faire une photo même carte de visite déjà apparemment il n'y a pas beaucoup d'intérêt mais pourquoi pas une ancienne carte de visite une photo ici ou un lien hypertexte alors il est plus facile je vais vous montrer une manière de faire qui est plus facile il suffit de sortir de là mais avant de sortir nous allons quand même prendre l'ancienne signature voilà je vais sélectionner tout ça puisque ce sont des informations dont nous aurons besoin donc je vais le copier ici voilà ça y est c'est là alors comment réaliser maintenant la nouvelle signature et bien je me mettre un peu d'espace vous allez ici dans insertion vous allez créer un tableau vous prenez deux cases voilà un tableau vous avez compris pourquoi parce qu'une photo dans un tableau et bien là je vais sélectionner alors vous pouvez aller dans bien sûr dans insertion et puis images insérer une image une photo de votre de votre ordinateur là j'ai déjà ma photo donc je fais un clic droit voilà et je la colle dans la première case voyez maintenant je vais ajuster ici pour que ce soit à la hauteur de ma photo voyez et bien il suffit que je prenne l'ancien texte ici je veux bien sûr pas mettre le lien youtube vous avez compris copier et coller voilà c'est dedans et bien c'est presque fait oui et bien maintenant ici je voudrais rajouter le logo youtube et bien là aussi vous faites insertion à partir d'une image que vous avez déjà téléchargé là je vais la coller ici copier ici copier voilà et je la colle ici ça y est j'ai le logo de youtube qui est déjà dans ma signature alors bien sûr là vous pouvez choisir la taille ou réduire diminuer augmenter oui pour le mettre tout grand comme ça quand on reçoit votre mail avec votre adresse on se dit tiens il faut peut-être que je clique avec votre signature donc bien bien que je clique sur ce logo voilà alors je vais réduire un petit peu c'est un peu trop grand voilà on va le réduire comme ça le mon nom prénom nom je vais prénom nom je vais le mettre en gras voilà on va mettre en gras et puis surtout je vais je vais je vais je déplacer un petit peu voilà quand on va trop vite vous voyez voilà donc voilà je déplace un peu pour le centrer vous voyez donc maintenant j'ai francisaine j'ai le logo j'ai coach et conférencier mon numéro de téléphone et mon site web et bien maintenant ce qui nous dérange c'est d'avoir bien sûr les les encadrer ici alors pour vous sélectionnez tout on va partir de là voilà on sélectionne tout et vous allez en haut dans l'insertion vous allez dans création de tableau ici vous avez bordure ou pas bordure vous voyez déjà sélectionné pas de bordure vous sélectionnez et tout est déjà fait pratiquement maintenant il faut tout sélectionner voilà il faut bien cliquer dans la partie grisé pour copier et là vous allez de nouveau dans signature vous allez dans signature vous sélectionnez la nouvelle nouvelle signature comme elle c'est vierge l'encadré et vierge vous collez voilà tout y est pratiquement et alors il suffit de créer le lien hypertexte avec le logo voilà vous sélectionnez le logo l'image du logo vous allez ici dans lien hypertexte mais comme je l'avais déjà fait auparavant et bien il suffit de faire copier coller de copier votre adresse que ce soit ici youtube linkedin facebook quel que soit le lien que vous voulez créer et de faire ok et ainsi de ainsi votre adresse votre signature pardon est déjà fait alors on va nous allons tout effacer voilà si je vais dans signature mon ancienne signature vous voyez elle est vraiment pas jolie ma nouvelle c'est déjà quand même plus et plus sympa elle peut sûrement encore être travaillé au niveau du design et bien voilà je ne suis pas d'un geek et je me soigne et bien si vous avez aimé si vous voulez suivre mes conseils enfin mes conseils mais mes découvertes puisque je ne suis pas un geek mettez moi un pouce un commentaire et pourquoi pas abonnez-vous à ma chaîne à très bientôt